Je pense que de la même manière que pour un chanteur, de la même manière que pour un acteur, on est là pour raconter des destins d'hommes et de femmes. Alors après on peut cautionner, pas cautionner, mais enfin en tout cas on a un autre éclairage. Ça se passe aussi pour ça et comme ça avec les politiques. La grande différence, à moins que je me trompe, les personnalités sont payées et les hommes politiques pas. Elles sont payées pour être dans Gala ? Non, on ne les paye pas pour être dans Gala. Vous n'avez pas payé Mylène Farmer ? Non, on ne paye pas de Mylène Farmer, on n'a pas payé... Alors on a payé le photographe, on a payé son coiffeur, son maquilleur, mais le journaliste, elle n'a pas eu de caché. Et c'est ça qui est génial, mais pour Mylène Farmer et pour d'autres... Et il y en a qui le demandent, qui disent c'est combien ? Très souvent, ce qui a été monnayé par le passé, c'était genre les photos de mariage par exemple. C'est-à-dire, je me marie, je vous invite en gros à mon mariage, j'accepte... Je vous donne une exclue. Je vous donne une exclue, oui, vous avez raison, il faut aller une exclue bien entendu, mais contre X milliers d'euros. D'abord aujourd'hui, ça se pratique de moins en moins, puisque vous le disiez tout à l'heure, il y a Instagram, il y a ce type de médias sociaux et les artistes le diffusent eux-mêmes parce qu'ils y ont un intérêt personnel. Ils vont augmenter leur nombre de followers, voire augmenter leur nombre de partes d'arrière-derrière. Et puis surtout, la presse, elle n'a pas aussi les mêmes moyens qu'avant, et donc on dépense moins. Mais en tout cas, pour ce qui est de Mylène Farmer, c'est une vraie histoire d'amitié, de fidélité avec le titre, et avec Thomas Durand le journaliste, avec Marcel Hartmann le photographe, et donc elle nous fait confiance, donc elle accepte. Est-ce qu'elle relit comme un politique l'interview ou pas ? Non, elle ne l'a pas relu, parce qu'encore une fois, on est dans une histoire de fidélité. Aujourd'hui, si on veut réussir un magazine comme Gala, il faut encore plus qu'avant être dans une relation de confiance avec les personnalités. Mais c'est de la même manière, quand vous interviewez une personnalité, il faut réussir à ce qu'elle vous fasse confiance pour se livrer au maximum. Bon ben c'est un peu ça. Alors quand on a une telle star comme Mylène Farmer, qui est en plus très secrète, et qui accepte de se dévoiler en photo comme elle ne l'a jamais fait, parce que là on voit plutôt Mylène que Farmer finalement, on voit plutôt une femme, elle n'est pas du tout dans une image aussi sophistiquée qu'elle peut le donner ou qu'elle peut le montrer d'habitude sur ses affiches ou sur scène. Là, elle est vraiment au naturel, et c'est ce qu'on recherche. Elle est au naturel. Ah non, il n'y a pas de retouche. Il y a du maquillage, bien sûr. Mais je peux vous assurer, vraiment, je vous dis... Quand on dirait qu'elle a 25 ans sur les photos. Croisez-la dans la rue, vous constaterez, vous vous direz certainement, Mylène Farmer a l'air vraiment d'avoir 25 ans. Mais pour autant, non, elle est bien sûr qu'il y a ce qu'on appelle des retouches de courtoisie, entre guillemets, c'est-à-dire des retouches où on homogénéise l'image, la chromie. Mais on ne lui a pas refait le visage, on ne lui a pas refait le nez, on ne l'a pas amincie, elle est vraiment comme ça. Et d'ailleurs, puisque les photos ont été faites en Normandie, dans une maison que nous avions louée sur les plages de Normandie, des gens sont passés. Alors, il y en avait peu parce qu'il faisait froid, et c'était il y a deux semaines, et qu'il était tôt, c'était un lundi matin, mais pour autant, des gens l'ont croisé, et c'est vrai que le photographe me disait les réactions étaient celles que vous avez eues en regardant les images. Incroyable ! C'est...